Musique Hey yo bande de Fenex, c'est Novastar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing, de unboxing de la Arcade Block du mois de juillet. Je crois de mémoire que celle-ci nous réservait pas mal de bonnes surprises avec de très très bonnes licences. Alors allons-nous être déçus ? Allons-nous être contents de cette box ? Peut-être, peut-être pas, découvrons-le tout de suite. Je suis assez confiant quand même parce que c'est assez rare d'être déçu par l'Arcade Block. Premier objet du coup les amis, il s'agit d'une Mystery Minies de Warcraft. Alors il y a plusieurs personnages derrière, on a la liste. Il n'y a pas les numéros pour dire qu'il y a plus ou moins de chances de les avoir, donc ça doit être tous pareil. Et donc nous les amis, nous avons eu le roi, le roi Lian, Lian, je sais plus comment il s'appelle, je connais pas les noms, je me confonds tous, il y en a trop. Du coup voilà, le roi, donc l'armure est vraiment cool, elle, et ça veut bien faire le focus, s'il te plaît, caméra, caméra, caméra 2, la régie s'il vous plaît, merci. Alors, ouais, l'armure brille vraiment super bien au niveau du doré et de l'argenté. Le même, la tête du personnage ressemble vachement à la tête de l'acteur, un petit peu, je trouve que c'est vachement bien fait. Bah voilà, petit figurine, je suis assez content d'avoir eu celle-ci, bon, peut-être un or que ça aurait été sympa aussi, mais pour le coup, j'aime bien aussi, donc c'est cool. À part une petite précision, elle ne le tient pas debout, en fait le poids du bouclier de l'épée la font pencher en avant. Deuxième objet les amis, qu'est-ce que c'est du Megaman ? Je vous ai écrit, c'est vrai qu'il y avait du Megaman à lancer, j'avais dit que c'était une licence plutôt cool, j'étais content qu'il y ait du Megaman. Et du coup, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est le casque de Megaman, donc c'est exclusif ArcadeBlock en collaboration avec Capcom, bien entendu. Et, putain, c'est plutôt cool, le casque est plutôt sympathique, la qualité est super top, bon, c'est du plastique, hein. Et c'est, ça peut se brancher en USB, c'est une enceinte peut-être, je crois que c'est, ah c'est une enceinte, c'est ça ? C'est une enceinte en fait, avec, ben vous pouvez le, ben là d'un côté vous le branchez à votre son, dans votre ordinateur, et par, ou par USB. Par contre, c'est très très court le fil, euh, c'est, je ne vois pas trop, à part sur un PC portable, je ne peux même pas le brancher, pour vous dire, sur la façade avant de mon ordinateur, elle est posée devant moi en fait, c'est un petit peu dommage. Ben, du coup, c'est un vrai que ce soit une enceinte, puisque derrière j'ai un petit bouton pour le volume en fait, et là j'ai une prise jack et une prise USB. Alors, je pensais que c'était comme pour les casques USB, soit, ben vous pouvez les brancher en USB pour avoir du son, mais après l'avoir branché, ça ne fonctionne pas en USB, et euh, et en fait, il faudrait que j'aille derrière mon ordi, je pense, pour tester, peut-être que la, peut-être que l'USB c'est l'alimentation, et le jack c'est peut-être, euh, le son, peut-être que l'USB ne marche pas, je ne sais pas. Ben, de toute façon, il ne fonctionne pas, mais en même temps, comme je vous disais, vu la longueur du fil, c'est difficile de l'utiliser comme tel, parce que, ben, c'est pour les PC portables, quoi. Je pense que je vais couper le fil, en vrai, ou je vais faire, je ne sais pas comment, et je vais garder que le casque, parce que le casque est plutôt sympathique, c'est, euh, c'est un petit peu dommage, mais, euh, mais voilà, euh, petit objet Megaman, c'est assez rare, et du coup, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite, les amis, du Super Mario ? Du Super Mario, avec un Toad, frais, ah, c'est le truc pour accrocher dans la voiture, pour l'accrocher dans la, au, au rétro intérieur, pour que ça sente bon dans la voiture, bah, pourquoi pas, pour le coup, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça, et, ben, petit Toad, en plus, c'est sympathique. Je trouve que c'est une très bonne idée de mettre un truc comme ça, c'est assez rare, en plus, c'est un petit objet, certes, ça ne paye pas de mine, mais, euh, mais, pour le coup, bah, c'est utile, et, euh, et, m'en faut voir, bah, c'est plutôt sympa aussi. Et ça continue, les amis, avec une très belle clé, une clé porte-clé. Si je dis pas de bêtises, c'est la clé des boss, euh, dans une, dans un Zelda sur 64, le premier, peut-être, où, euh, ou dans des donjons, on trouve la clé du boss, après, qui est, euh, qui a cette tête-là. Ou il y a peut-être d'autres Zelda aussi qui a une clé dans le même style, mais il me semble plutôt que c'est dans celle sur 64, mais j'ai un petit doute, maintenant. Bah, pour le coup, ce petit porte-clé est quand même bien sympathique, euh, la couleur est plutôt top, et même la qualité de la peinture et tout, franchement, je trouve que ça envoie. Alors, qu'est-ce qu'il reste, les amis ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un autographe, la signature de, euh, de Elias Toufexis, euh, alias Adam Jensen dans Deus Ex. Euh, je pense que c'est ce, c'est sa voix, sa voix US, qui, euh, qui nous offre une très belle signature, euh, avec, euh, on a le certificat d'authentificité. Faut dire, oui, oui, euh, c'est bien, Luc a signé, d'accord, c'est pas n'importe qui. Donc, bah, je vais le laisser dans le plastique, hein, pour pas que ça s'efface et que ça s'abîme. Mais, euh, c'est plutôt cool, c'est assez rare, les, dans les arcades blocs, ce, ce genre d'objet-là. Il y a une autre box concurrente qui fait beaucoup ça. C'est la, euh, hum, hum, ah, la mémoire qui s'évade. Bon, bah, ça ne me revient pas. Si ça me revient, je le noterai, euh, juste ici, comme d'habitude. Euh, bref, c'est une box que je trouve un petit peu chère pour chez nous par rapport aux frais de port, parce qu'il n'y a pas grand-fosse dedans, enfin, il n'y a pas grand-fosse dans l'intérieur. Mais, en fait, il y a beaucoup de signatures, de vraiment d'objets assez rares comme ça, collector. Et du coup, bah, pour les US, ça vaut vachement le coup, parce que tu as des trucs vraiment uniques. Euh, je crois que la dernière fois, il y avait même des dessins, des planches de dessins de certaines animées, des vieilles animées, qui sont uniques, pour le coup, parce que la planche de dessin, il n'y en a qu'une seule qui fait ce mouvement-là, etc. Par exemple, c'est la numéro 48, il n'y en a qu'une seule. Parce que c'est assez rare, et, bah, pour le coup, c'est cool. Et le dernier objet, les amis, vous devez ce que c'est, c'est le t-shirt. Bah, tiens, je vais être assorti, aujourd'hui, voilà, assorti avec le t-shirt, bleu sur bleu, et donc, nous avons... Smash ? C'est quoi ? Ah, d'accord, c'était... Alors, là, je suis vraiment déçu par le t-shirt, parce qu'il avait annoncé, en fait, un t-shirt Super Smash Bros. Enfin, pas un t-shirt, la licence Super Smash Bros dans... La licence Super Smash Bros dans le... Dans la box. Et, en fait, en un t-shirt avec marqué Smash, et, en fait, dans le jaune, le Smash, il y a Pikachu, Sonic, c'est quoi ? C'est Link, Samu, c'est Mario. Et le logo est vraiment petit, par rapport au tout le reste. Moi, j'avais vraiment imaginé un beau design avec plein de personnages de Super Smash, genre, tous en posture, genre, prêt à attaquer et tout. Bah, franchement, je suis vraiment déçu par le t-shirt. Ensuite, dans la Arcade Block, maintenant, on a un petit code de 10$ de réduction sur... sur Shirt Punch. Donc, Shirt Punch, ils font des t-shirts qui sont super classe. Ils font aussi souvent des bundles T-Shirt Pop, genre, pour 15€. Enfin, c'est vraiment... vraiment pas cher. Et donc, en fait, on a 10$ de crédit, donc, j'ai pas un truc particulier à acheter dessus pour l'instant. Il est valable que 45 jours, donc, la box, ça fait... ça fait bientôt un mois que je l'ai. Donc, je vais vous passer le code. Premier arrivé, premier servi. Donc, c'est 10€ de réduction. Enfin, 10$, plutôt. Et aussi, on peut noter que si on arrive à avoir les 10 images, pour faire l'image complète, on peut avoir 100$. Alors, au niveau des sens du mois prochain, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons du Zelda, qui est un top item. Du Super Mario, encore du Mario, encore du Zelda aussi, d'ailleurs. Du Tetris et de la Super Nintendo. C'est vrai que le Zelda et le Mario, ça fait 3 mois, je crois, qu'ils charbonnent dessus. Super Nintendo, pourquoi pas ? Ça peut être sympathique. On avait eu la Nintendo, il n'y a pas très longtemps, du coup. Et Tetris, pourquoi pas ? C'est la première fois aussi. Cheikh ont vite fait le récapépet, les amis. Donc, il y avait le Mega Helmet Speaker, donc, le casque en item principal. Alors, ben, c'est cool, mais je n'ai pas assez de faire fonctionner. Alors, s'il faut brancher l'USB et le jack, c'est compliqué, parce qu'il faut le brancher derrière mon ordi, donc, moi, je ne peux pas sur mon PC fixe, il faut le PC portable, donc, c'est de suite moins utile. Mais l'objet en lui-même reste plutôt cool, franchement, Megaman, c'est plutôt classe. Donc, je vois qu'il y en avait deux, il y avait le casque de Megaman, et ça, c'est le casque de rouge, c'est quoi ? J'allais dire 0, mais ce n'est pas le casque de 0, ça. Je crois que c'est quand il a une combinaison avec son chien et compagnie, là, je ne sais plus comment c'est. Ben, vous me direz dans les commentaires aussi, si vous le savez. Il y a également aussi, donc, les 10$ de réduction sur Shirt Punch. Ensuite, les amis, au niveau des exclusivités, on continue avec le T-shirt. T-shirt, donc, je suis un petit peu déçu. Il n'est pas moche en soi, mais il n'est pas non plus fou, quoi. Il y a juste marqué Smash avec trois personnages en transparence, à peine à peine qu'on voit. Je pense qu'il y avait vachement mieux à faire avec Smash Bros. Donc, je suis un petit peu déçu par le T-shirt. Ensuite, toujours exclusif, la clé. La clé que je trouve plutôt cool, franchement, elle est plutôt classe. Bon, là, évidemment, les deux prochains ne sont pas exclusifs. Bref, le truc pour sentir bon dans la bagnole, là, qui est plutôt une bonne idée, plutôt sympa. La Mystery Menace aussi, ben, c'est Mystery Menace, c'est toujours cool. Et pour finir, ben, on l'exclusif aussi, la signature, qui, ma foi, aussi, une très très bonne idée. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette box. Franchement, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, je veux dire qu'elle est exceptionnelle, parce que, voilà, le T-shirt, peut-être, qui baisse un petit peu le niveau. Dommage, parce que s'il y avait eu un bon T-shirt, ça avait été une box quasi parfaite, parce qu'il y avait des items exclusifs, de très très bons goodies de licence qu'on ne vaut pas forcément souvent. C'est vraiment, enfin, c'était vraiment une très très bonne box, mis à part le T-shirt, voilà, qui, pour moi, est légèrement moins bon. Vous, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et puis, bon, écoutez, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada